Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la modélisation de machines à état. Voici les sujets qu'on va aborder. Tout d'abord, on va voir la notation pour les machines à état de Moore et de Mealy. Ensuite, on va voir comment donner le diagramme d'une machine à état à partir d'une spécification. Les diagrammes d'état permettent de modéliser l'évolution de l'état d'un système en fonction du temps. En général, on représente les états du système par des bulles. Ici, dans l'exemple, il y en a quatre. Chaque bulle a un identificateur qui permet de distinguer les états entre eux. Par exemple, état 0, état 1, état 2, etc. Dans le cas de l'exemple qui est sur la diapositive, on a affaire à une machine de Moore, c'est-à-dire que les sorties ne sont en fonction que de l'état présent. Donc, dans chacun des états, on voit la valeur de la sortie. De façon à représenter les transitions entre les états, on ajoute des flèches entre certains états. Et sur les flèches, il y a une note qui indique quelle est la valeur des entrées du système pour que cette transition-là ait lieu. On identifie aussi un état principal avec une flèche et un reset. Par exemple, l'état 0 ici serait l'état principal. On peut voir que les transitions d'état peuvent être faites si l'entrée a une valeur 0, une valeur 1, ou même, ici dans le cas avec le tiret, c'est-à-dire que la valeur d'entrée soit 0 ou 1. Les transitions entre les états ne se font que lors d'une transition d'horloge. Donc, par exemple, si au départ on est dans l'état 0 et qu'il y a une transition d'horloge, nécessairement, le prochain état sera l'état 1. Ensuite, lors de la prochaine transition d'horloge, ça dépendra de la valeur d'entrée. Si l'entrée est 0, le prochain état sera l'état 2, et si l'entrée est 1, le prochain état sera l'état 3. Ensuite, à partir de l'état 3, lors de la prochaine transition d'horloge, on passera soit à l'état 1, si l'entrée est 1, soit à l'état 0, si l'entrée est 0, et ainsi de suite. Pour une machine de mili, la notation est pratiquement identique. Il y a deux distinctions. Tout d'abord, comme les sorties ne sont pas fonction seulement de l'état présent, mais aussi des entrées du système, alors à l'intérieur des états, on ne va pas voir de notes indiquant quelle est la valeur de la sortie pour cet état-là. Plutôt, les valeurs des sorties vont être indiquées sur les transitions des états. Donc, dans ce cas-ci, on sait que quand on est dans l'état A, si les entrées sont 1 et 0, on suppose aussi qu'il y a deux entrées, à ce moment-là, le prochain état sera l'état B, et la sortie présente sera 0. De façon similaire, si on est dans l'état C, et que les entrées présentes sont 1 et 1, alors le prochain état est l'état C, et la sortie est 1. Si les entrées sont plutôt 1, 0, à ce moment-là, le prochain état est C aussi, mais la sortie est 0. Si la première entrée est à 0, indépendamment de la valeur de la deuxième entrée, le prochain état sera l'état A, et la valeur de la sortie sera 0. On indique aussi un état de départ ici qui serait l'état A. Donc, pour concevoir une machine à état, il y a plusieurs principes de base qui s'appliquent. La conception de la machine à état, c'est un processus créatif. C'est très similaire à la description d'un algorithme avec un langage de programmation. Il faut souvent faire des compromis entre des contraintes qui ne peuvent pas tout être satisfaites. On va penser au système final, c'est-à-dire on va penser au coût, à sa performance, sa précision et sa consommation de puissance. On va penser, bien sûr, à la lisibilité et la testabilité du système qui sera décrit. Pendant le processus de conception, on réalise souvent que la spécification avec laquelle on travaille est incomplète, ambiguë ou mal comprise. C'est donc une occasion pour aller mieux comprendre ces paramètres-là avant de pouvoir continuer la conception. Une fois conçu, le système se comporte exactement tel qu'il a été décrit, puis pas nécessairement comme on voudrait qu'il se comporte. Utiliser un processus itératif aide les choses, c'est-à-dire qu'on y va petit à petit. Et puis, c'est très utile de bien documenter toutes les étapes. Donc, pour bâtir un diagramme d'état à partir d'une spécification, je vous propose les sept étapes suivantes. Elles vont nous permettre de bien spécifier ce problème, de partir des données du problème, d'y aller petit à petit, ajouter de plus en plus de fonctionnalités au diagramme d'état jusqu'à la dernière étape où on va vérifier le fonctionnement du diagramme. Donc, on va regarder deux exemples de l'application de cette procédure. On va considérer le problème de donner un diagramme d'état pour une machine de Mealy qui doit reconnaître la séquence d'entrée 1-1-0-1. Donc, on a une seule entrée et l'entrée peut prendre un seul bit à la fois. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce qu'on a reçu la séquence 1-1-0-1 et pas une autre séquence. Si on reçoit cette séquence-là, à ce moment-là, on voudrait que la sortie du système soit à 1. On va donc y aller avec un premier état. Je vais l'appeler A. Et ce sera notre état de départ. La première transition intéressante serait si on reçoit un 1. Donc, si on reçoit un 1, on va passer à un deuxième état B. Et comme c'est la première fois qu'on reçoit quelque chose, la sortie serait à ce moment-là 0. Si on reçoit un deuxième 1, on irait à un troisième état C. et la sortie serait encore 0. On aurait reçu à ce moment-là 1 et 1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est recevoir 1-1-0-1. Alors, si on reçoit maintenant 1-0, on passerait à un quatrième état. Je l'appelle D. Et puis, ça, ce serait si on avait 1-0 en entrée et la sortie serait encore 0. Ensuite, si on reçoit un 1 nouveau. Là, je vais créer un autre état ici. État E. Comme ça ici. Donc, si je reçois un 1 finalement. Et là, la sortie devrait être 1. Et on aurait donc réussi à faire le tour. Donc là, on peut se demander la question, qu'est-ce qui arrive maintenant si on reçoit plusieurs séquences imbriquées? Par exemple, souvent qu'on reçoit 1-1-0-1. Puis ensuite, encore une fois, 1-1-0-1. Donc ici, après une première séquence, on a une sortie intéressante. Ensuite, une deuxième séquence, on a une autre sortie intéressante. Donc on réalise donc que l'état E ici n'est pas vraiment nécessaire. En fait, à partir de l'état D, on devrait s'en aller directement à l'état de départ A. Donc je vais enlever l'état E. Je vous amène directement à l'état A. Donc si on reçoit 1-1-0-1, à ce moment-là, on est prêt à recevoir une nouvelle séquence. Il faut ensuite compléter, continuer notre description de la machine à état avec d'autres entrées possibles. Donc si on est dans l'état de départ A et qu'on reçoit un 0, eh bien on doit tout simplement rester dans l'état A avec une sortie de 0. Si on reçoit un 1 et immédiatement après un 0, à ce moment-ci, on doit retourner aussi à l'état A. Donc si on reçoit 1 et ensuite 0, 1, 0, on doit toujours rester ici dans l'état A avec une sortie de 0. Si on reçoit un premier 1 et un deuxième 1, alors si on reçoit un 0, on sait qu'on doit continuer dans notre progression. Cependant, si on reçoit un 1, à ce moment-là, on doit rester dans l'état C parce qu'on aura reçu effectivement deux 1 de suite. Par exemple, si on a la séquence 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, on aura eu la séquence qui nous intéresse. Donc à partir d'ici, on s'en va dans l'état B, pardon, dans l'état, de l'état, d'un départ, on s'en va dans l'état B, ensuite dans l'état C, on resterait dans l'état C, puis ensuite, éventuellement, quand on reçoit un 0, on pourrait passer à l'état D. On peut vérifier qu'on a bien toutes les transitions parce que chaque bulle devrait avoir deux transitions, c'est-à-dire pour une entrée dans 1 et une entrée de 0. Donc là, à partir de l'état A, on peut aller soit à B, soit rester à A. Pardon. De l'état B, on peut aller à l'état C ou aller à l'état A. De l'état C, on peut aller à l'état D ou rester dans l'état C. Maintenant, de l'état D, si on reçoit un 1, donc on aura reçu un 1, 0, 1, on doit aller à l'état A avec une sortie de 1. Si par contre, on reçoit un 0, on doit aussi aller à l'état A, par contre, la sortie, elle, maintenant serait 0. On devrait recommencer tout le processus. Donc voici la solution qui est proposée pour ce problème. Vous allez remarquer que c'est un peu différent de ce que j'ai fait tantôt dans la diapositive précédente. La différence, c'est qu'ici, la transition, à partir de l'état D, si on reçoit un autre 1, passe à B alors que tantôt je l'avais fait passer à A. J'ai montré l'exemple tantôt de deux séquences qui seraient consécutives. Donc premièrement, une première séquence 1, 1, 0, 1, suivie d'une deuxième séquence 1, 1, 0, 1. Dans ce cas-ci, si on a une sortie de 1 à chaque fois, ça, ça correspondrait au diagramme que j'avais mis sur la diapositive précédente. Dans la diapositive qui est montrée ici, on aurait plutôt la chose suivante. Donc on avait 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Donc dans ce cas-ci, on aurait une première sortie ici après avoir reçu une première séquence, mais on aurait tout de suite une deuxième sortie ici après avoir reçu la deuxième séquence. On aurait seulement besoin de 2, 1. Et c'est ce qui est effectivement mis en place en passant directement de l'état D à l'état B si une autre entrée de 1 survient. Donc dans cette solution, on a 4 états, ce qui prendrait donc 2 bascules pour encoder les 4 états. On va maintenant considérer le même problème, mais avec une machine de Moore. On va débuter avec un premier état A qui est notre état de départ. Comme c'est une machine de Moore, la sortie ne dépend pas de l'entrée, donc elle est indiquée à l'intérieur de l'état. Si on reçoit un 1, on passe à un deuxième état, B, dont la sortie est encore 0. Un autre 1, on passe à l'état C avec une sortie encore de 0. Si ensuite, on reçoit un 0, on passe à un quatrième état, je vais l'appeler D, et la sortie est encore 0. Si on reçoit maintenant un 1, on passe à un cinquième état, E, qui est nécessaire et avec une sortie de 1. Maintenant, à partir de cet état-là, si on reçoit à nouveau un 1, on recommence la détection de séquence, mais comme on a reçu un premier 1, on devrait aller à l'état B. L'état B correspond à avoir reçu le premier 1 de la séquence. Par contre, si on reçoit un 0, eh bien là, on doit aller dans l'état de départ et attendre un début de séquence. À partir de ce moment-ci, on doit maintenant compléter le diagramme d'état avec toutes les transitions qui sont manquantes. Donc, si on reçoit un 1 immédiatement après un 0, on doit aller à l'état A. De l'état A, si on reçoit un 0, on doit rester dans l'état A. De l'état B, on a donc nos deux transitions possibles, soit vers C, soit vers A. De l'état C, si on reçoit un 0, on va à D. Si on reçoit un 1, on devrait rester dans l'état C parce qu'à ce moment-là, on aurait reçu les deux premiers 1. Un premier 1, un deuxième 1, un troisième 1, un quatrième 1, etc. De l'état D, si on reçoit un 1, ce que j'avais oublié d'indiquer ici tantôt, on va à l'état E. Si on reçoit un 0, on devrait tout recommencer, c'est-à-dire aller dans l'état A. De l'état E, on a déjà nos deux transitions et le diagramme est complet. Voici la solution au propre. Ce qui est différent sur ce diagramme, c'est la présence de trois états supplémentaires, F, G et H. Ces trois états sont indiqués, et ils sont indiqués en gris. Comme on a déjà cinq états pour notre solution, il nous faudrait un minimum de trois bascules pour encoder ces cinq états. Trois bascules, cependant, nous donnent huit états possibles. Donc, pour éviter que notre machine à états se place dans un état indéterminé, on ajoute trois autres états, F, G et H. Par exemple, on pourrait encoder les états ainsi, 000, 001, 010, 011 et 100. Donc, les trois états supplémentaires seraient encodés 101, 110 et 111. Donc, si jamais, pour une raison ou une autre, notre système se plaçait dans l'état 111, ce qui ne devrait pas normalement arriver parce que ça ne fait pas partie de la séquence normale de la machine à état, le prochain état serait automatiquement l'état de départ A. Une telle chose pourrait arriver, par exemple, s'il y a un court circuit qui se produit, s'il y a l'interférence électromagnétique, ou même dans le cas d'une opération dans la haute atmosphère, si des rayons cosmiques frappent notre circuit et viennent faire changer un des bits, des bascules qui entreposent l'état du système. Dans cette vidéo, on a vu comment faire pour donner le diagramme d'état correspondant à une spécification.